Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau épisode et ce nouveau live de Massif Chalice ! On continue notre aventure, on continue notre combat vu qu'on s'était arrêté juste au début d'un combat. On a repéré ici un tressauteur mais il est trop loin, on est incapable de le toucher avec nos personnages là où on peut se mettre. Par contre ici il y a un rupture à buter et deux autres ennemis potentiels là, et eux, enfin lui déjà, on peut le toucher. On a moyen de mettre nos trois tireurs ici, ici et là, et de l'allumer. Donc je pense qu'on va commencer avec lui, parce que si on découvre les créatures qui sont là, on aura la possibilité de glisser dans l'interstice nos petits alchimistes pour participer à la fête. Ok, effectivement on voit une graine. Et là, on a un autre ennemi potentiellement pas très très loin. Enfin, on peut tenter un tir de recul du coup, comme ça au moins lui on le stun. Une bonne chose de faite déjà. Ici on aurait suffisamment de portée pour toucher là-bas. Je pourrais venir ici mais à mon avis je vais révéler ça, ça m'embête un peu. On va se mettre là avec lui. Ok, on le révèle mais il nous voit pas. Il nous voit pas et ça c'est bien. Ah c'est dommage, il est une casse trop loin. Et c'est pas grave, avec lui normalement, on devrait être capable de faire des trucs. Ici, si je viens là, je peux voir lui. Ok, là malheureusement on peut voir que le rupture. Voilà, là on va se faire plaise. Voilà, je pense que ça doit faire le taf. Ici on avance. Donc on est capable de tirer sur lui. Même si il est stun, on va essayer de le diminuer, ça sera ça de fait. Voir de l'éliminer. Parfait. Il va exploser. Voilà. C'est plutôt bien. Toi t'aurais encore une attaque. Ça fait un peu chier d'user une fiole pour ça. Ici visiblement il a survécu, le truc qui était là, on ne sait pas ce que c'est. On va passer les tours, on va attendre de voir. Lui il nous a pas vu, donc il se barre. Par contre là il y a moins qu'il vienne. Même s'il nous voit pas. Ah, c'était un très sauteur. Très bien. C'est pour ça qu'il a aussi bien tenu. Du coup, il tape pas. Ah si quand même, il tape. Je me disais. Ça grouille ici. D'accord, donc là du coup. Il faut qu'on élimine celui-là. On a 9. On a 100% de chance de toucher. Nos deux... Nos deux ici sont stun. Ils ont pris un peu cher. On va se placer pour pouvoir allumer là. Parce que tout seul il va pas réussir à faire mal. Ok, ça passe. Très bien. Bon là il y a beaucoup de monde. Mais nos deux sont stun. Donc on va espérer qu'ils vont pas tous se ramener en masse. Ok, il y a une graine. Ok, un très sauteur. Ok, donc du coup, on va pas forcément se précipiter. On a le tir de recul ici. Qui pourra être pas inintéressant. Pour le caler dans ce mur là. Allez go. Voilà, comme ça au moins il est stun. La graine, on va dire que pour l'instant, on peut choisir de l'esquiver. Par contre, lui, il a une sacrée vision. Ok, il voit tout. On va essayer d'aller balancer quelques trucs explosifs là-dedans si on peut. Ok, lui c'est fait. Il nous reste les deux copains là. Ils ont quand même bien mangé. Non, on ne déplace pas là. Si tu te déplaces jusqu'ici, toi tu tires loin. C'est assez plaisant. Allez, on va tenter un tir. À longue portée. Ok, on l'a raté. Mais bon, au moins lui c'est fait. A la rigueur, c'est toujours ça de pris. C'est pas complètement raté. Toi par contre, t'es trop loin. Parce que t'es coincé là. Je pense qu'on va craquer la potion. C'est parti. Théoriquement, ils nous ont pas repéré. Peut-être celui-là. Si, il nous a repéré. Là par contre, ils vont nous voir. C'est pas grave. On balance. Un petit truc. Ok. Bien placé, mais pas tant que ça. Et du coup, on recule. Ici, on va mettre un petit coup au corps à corps. Histoire de commencer à diminuer le dégât. Est-ce que là, on n'aurait pas moyen ? Toi, t'as vraiment une trop bonne vision. Là, je pense qu'ils nous ont pas vus. Mais le très sauteur, on sait que même quand ils nous ont pas vus, il est capable de faire de la merde. Donc tant pis. On va perdre un coup, mais on va reculer. On va s'occuper de celui-là, déjà. Voilà. Le petit coup critique, ça fait toujours plaisir. Donc lui devrait venir vers nous. Même pas. Il vient pas vers nous. Il est caché derrière son truc, là. Du coup, il y a ceux qui sont là-bas. On va essayer de pas les titiller pour l'instant. On va tenter d'un petit tir comme ça. Si on le met là, je le vois. Voilà. Ça, c'est fait. Et avec lui, on va tâcher de se caler furtif, ici. Ok. Il y a aussi un rupture par là. Très bien. On va se planquer. Ouais, ici, ça me paraît pas mal. Hop. Donc là, il se balade. Ok, il se planque derrière sa petite fleur. Ils nous ont pas vus. Alors, on a la possibilité de faire le tour par là. Ça serait peut-être pas une idée tellement mauvaise. Il n'y a pas vraiment moyen de se cacher. Après, clairement, c'est le très sauteur qu'on a envie de se faire. Si je fais un tir répulsif là, c'est pas ouf. On en a un normalement qui a un tir explosif. Oui, toi, tu es capable de faire un tir explosif là ? Non, tu n'es pas capable de faire un tir explosif. C'est bien dommage. Et tu ne peux pas vraiment avancer furtivement. Vas-y, tente. Ok, c'est pas si mal. C'est franchement pas si mal. 21, 28 ici. Là. Il faut avancer pas mal pour pouvoir le viser. Jusqu'ici, ça passe. 24, 24, c'est pas mal. Si on est capable de tuer celui-là, on n'est pas capable de tuer celui-là, malheureusement. On peut repousser lui. Ça ne fait pas assez de dégâts. Ils ont stun, mais lui n'est pas stun. Et ça, c'est quand même un problème. Par contre, on est capable d'avoir une portée pour leur balancer une fiole. Et ça, je pense que c'est plutôt bien. Ok, on se rate, mais lui va exploser. Il devrait, je pense, peut-être pas les tuer, mais au moins leur faire mal. Ok, il va tuer les deux. Parfait. C'est pas si raté que ça. C'est pas si raté que ça. Donc il reste un planqué là. Et il y a le rupture derrière qui peut aussi faire mal. Il nous a pas vu. Parfait. Et celui-là n'a pas dû nous voir non plus. On va essayer de le révéler. Ok, là on le voit. Toc. On peut aller le fight au corps à corps. Merde, ils nous ont tous vu du coup. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Du tout, du tout, du tout. Surtout le trait sauteur. Les autres sont encore assez loin. On n'est pas capable de le voir, de tirer sur aucun d'eux, malheureusement. On est capable éventuellement de lancer une fiole tout là-bas. On va tenter. Sur un malentendu. Ça fait le taf. Ça fait bien le taf, même. Par contre, on va se replier. Ici. On va bien avoir moyen de lui tirer dessus, ce con, là. Non, il n'y a pas moyen. Ah, bordel. Ça, c'est chiant, ça. Cache-toi. Toi aussi. Et du coup, bah, tant pis. On va devoir faire avec. On va peut-être perdre quelqu'un sur ce coup-là. Si lui, il décide de se téléporter et de foutre la merde. Ok, t'éportes lui. Donc au moins, il ne tapera pas dessus. Ouh, le coup oblique qui fait plaise. Ah, putain. L'autre très sauteur, là. Il va nous voir. Ça, c'est pas bon du tout. On est beaucoup trop exposé, là. Et en plus, on n'a plus de popo. Ok, bon, lui, on le bougera, je pense, à la fin. Il faut qu'on fasse un max de DPS avec eux. Attends, tir de recul, il est usé. C'est dommage. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Allez, go. Là, on n'a plus de fioles. Les trois très sauteurs, là. Ça va piquer les fesses. On ne va pas se mentir. Ça va sacrément piquer les fesses. Lui, on peut le finir à la main, vu qu'on n'a plus de... On n'a plus ce qu'il faut. Ici, on est capable de sortir de la corrosion. Allez, le dégât. Voilà. Un deuxième. Ça, c'est fait. Et du coup, il reste toi. 14, 17, on peut ne pas le tuer. Ok, on le tue. Bon. Euh... Ouais, voilà. Ça, c'est le coup merdique. Ok, le coup oblique. L'esquive qui joue, là. Qui nous sauve la peau. Il y a quand même deux très sauteurs. Ici aussi, on esquive. Waouh. Chanceux sur ce coup-là. On ne peut pas dire le contraire. Euh... On pourra aller là... En espérant rien révéler d'autre. Ok. Et on le repousse. Voilà. Ça, lui, il est stun pour ce tour. Déjà, c'est toujours ça de pris. Ici, pareil. On pourrait le repousser. Je ne suis pas sûr que ça soit très efficace. Je pense qu'on va faire du dégât flat avec eux. On va avancer quand même. Parce qu'il faut qu'on soit en position pour la suite. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Toi, t'es capable d'aller lui taper dessus. Oui, on va y aller. Ça fera toujours un peu de dégâts. C'est peut-être le dernier ennemi du combat. 15. Là, on est trop loin. Là, est-ce qu'on a moyen d'avoir un tir ? J'ai pas l'impression. On va d'abord bouger nos tireurs. Parce que si on a moyen d'avoir un tir, on le veut. Si, on peut avoir un tir juste là. Ça, c'est pas mal. Go. Ok. C'est propre. Est-ce que c'est le dernier ? Oui, c'était le dernier. Parfait. Bon, on a eu un petit peu la goutte de sœur, mais c'est passé. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Donc ici, on gagne un. On gagne quand même un petit titané ici. C'est pas mal. C'est parti. On n'a plus que 100 ans à tenir. Il faut tenir. Adorabel nous a quitté. À 16 ans. Nos sœurs, on est beauf. Sursauteurs et alertes. Ouais. Ils sont quand même niveau 5 nos gars. Ça fait plaisir. Téméraire, c'est pas ouf. Alertes et nos sœurs, c'est pas ouf. Rebelles, distraits, paisibles. Ouais, c'est un peu mieux. Paisibles, pessimistes et nos sœurs. Ça fait quoi, distraits ? Intuition réduite. Après, elle a 62 ans, donc de toute façon, elle ne va probablement pas faire d'autres combats. Donc on va la mettre là, même si elle ne donne que quelques années de bonus d'XP. Ce sera toujours ça de pris. Elle a bien travaillé. On ne va pas dire le contraire. Alors, cette build-là, il n'y avait déjà plus grand monde. Bené, vif et téméraire. Impressionnable, vif. Alertes et nos sœurs. Ouais, 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 ouais. 43 ans, 59 ans, là. On pourrait lui mettre sa retraite ici. Allez, c'est parti. Et du coup, tu peux le donner que à celui-là. Ah ! Très bien. On n'a plus de personne de la lignée qui peut utiliser une arbalète. J'imagine que ça doit vouloir dire ça. Oui, parce que la lignée est décédée. Ah ! Ça, c'est... Oui, c'est pas totalement déconnant, mais j'avoue que... Je ne vois pas comment on peut pouvoir le gérer. On n'a plus personne à mettre, de toute façon. Alors, on peut recréer une lignée d'Explomax. Ça me plairait plutôt bien. Sursauteur et alerte. Intelligent, chétif et nos sœurs. Ah là là, vous êtes nuls. Vous êtes nuls ! Tant pis, on va prendre toi. Bené et lent. Et nos sœurs. Bon, non, du coup. Bené, paisible, pessimiste et nos sœurs. On a répandu nos sœurs, mais partout, quoi. Rebelle, paisible, perspicace. Impressionnable, chétif. Allez, les chétifs... Ça, c'est pas mal. Fertilité moyenne. 47 ans. Ça me plaît bien, go. On va partir sur des Explomax ici, si on peut un peu. On peut plus faire de bâtiment. Donc ça, c'est vu. On va peut-être faire un petit recrutement de héros, quand même. Histoire d'avoir un petit pool supplémentaire pour tenir les 100 ans qui nous manquent. Alors, ici. Ok, ils font partie de l'avant-garde. Pourquoi pas. Chétif. J'aimerais bien qu'on essaie de s'en débarrasser, si possible. Lui, il est bené. Mais à part ça, c'est pas si mal. Notamment le paisible, qui est quand même très très bon. Ouais, pas mal, elle a 15 ans. Allez, go. Et de toute façon, on peut le marier qu'avec lui. Ok, très bien. Et il a chétif. Mais quel enfer. Quel enfer ! Et on fera des fiolenteurs. Eh ben, on va faire des fiolenteurs, écoutez. C'est parti. Commençons à devenir compliqués les lignées. Alors, c'est celle-là. 41 ans. Allez, vas-y. Ici, on en est où ? 36 ans, 57, 67. Ça va. Ça va, ça va. Ah ben, ok. Il suffisait de le dire. Bah non, là, on va devoir se retenir. Parce qu'on a pile poil 5 héros. Et bah, on en a besoin. Au cas où il y a une attaque. Dans un an, on pourra nommer quelqu'un. Si on n'a pas d'attaque d'ici là. Ok, parfait. On a des alchimistes. Quelques chasseurs. Un bastonneur. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. L'armure évoluée de bastonneur n'est pas forcément utile. L'armure évoluée d'alchimiste serait pas mal. Plus de dégâts aussi, ça me plairait très très bien. 20 ans, on ne pourra pas tout faire. Alchimiste d'élite. Ouais. C'est clairement nos DPS principaux avec les tireurs. On va leur offrir plus de puissance. Et donc ici, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un d'intéressant ? 18. Elle a 46 ans. Elle a grès à son objet quelqu'un. Ça me plaît bien. Il gagne 2 ans quand même en la mettant là. On va lui faire son niveau. Les objets équipés, bah non du coup, pas très utiles. C'est parti. Tu vas léguer ça à qui ? L'autre avant-garde ? Pourquoi pas ? Un petit jeune. Ça c'est un régent. Benelan et nos sœurs. Oh là là, quel enfer. Les compétences de merde quoi. L'autre est trop jeune. Non, ben on va léguer ça à l'autre avant-garde. C'est parti. On va gagner 2 ans sur nos 20 ans là. Ça fait plaisir. Allez, faites des enfants là. Faites des enfants ici là. Alors, laquelle ans est sa personne de défense ? C'est en train d'envendir une guide des fabrissages. Des ruptures, des plisseurs et des manqués récompense. La satisfaction d'un travail bien fait. Eh ben, faisons ça. Alors là, il va nous falloir le pantalon miraculeux par contre. Alors déjà, la relique, où est-ce qu'elle est ? Je crois que j'ai dû le mettre forcément dans une lignée. Donc du coup, on l'a pas pour l'instant disponible. On va avoir, on a dit, rupture. Alors, dès qu'il y a des ruptures, le corps à corps c'est compliqué. Ombre frappe. Ouais. Tu fais quoi de beau dans ta vie ? T'es maladroit. Étudiant laborieux, rebelle. Non, t'es nerveux. Non, nerveux, on avait réussi à l'éliminer, nerveux. Tu peux pas être nerveux, c'est pas possible. C'est interdit d'être nerveux. Intelligent, volontaire, généreux. Loup solitaire, nos soeurs présenteux. Loup solitaire sur ça. C'est peut être compliqué. Salut, Rock'n'Ton. Ouais, on repart pour essayer d'avancer un petit peu. Ça, c'est pas mal. On va prendre elle. On va lui mettre le geffran. On va lui mettre deux objets. On va lui mettre une potion et le pantalon. Et ouais, on va essayer de voir si on peut terminer. Alors, les cent ans, j'y crois pas trop. Mais on peut peut-être se rapprocher assez efficacement. Fringant. Fringant. C'est quoi ça, fringant ? Les consultations agiles réduisent les effets de l'âge sur les stats. Ok. Mature. Oh, beau bonus d'esquive. On va te prendre. On va voir si tu peux encore faire quelque chose. Toi, t'as droit à quoi ? Projeter des objets ? Non. Tire aveuglant. Ouais. On n'a pas développé de grenades ou d'armes de ce genre. Donc, c'est pas utile. Par contre, il nous faut le pantalon miraculeux sur cette mission. Et là, on se fait une mission caneton où la cadence attaque directement notre guilde défabrissage. Et j'ai même pas de récompense. La seule récompense, c'est la satisfaction d'un travail bien fait. Il nous faudrait un autre tireur, si c'est possible. Un chasseur de 18 ans, là. Lousse auditeur. Alerte. Non, nerveux. Non, nerveux. Non, on a dit que c'est nerveux. Ça n'existe plus, nerveux. C'est plus possible. On n'a pas d'autre chasseur. Donc, du coup, ça ne sera pas un chasseur. Ça pourrait être une ombre frappe, mais il est nerveux également. Alors, il faut arrêter avec les traits de merde, quoi. On va prendre toi. Présenteux, ça fait quoi ? Esquive réduite quand la santé est au maximum. Ouais. On peut faire avec, hein. On va prendre le G-Franc. On va prendre la distance. On va te laisser une poignée stable. Parce qu'avec la distance, il y a moins que tu restes quand même loin. Et on va t'emmener. Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On a quand même du bon équipement. Même si on n'a plus trop de tank, je préfère avoir des distances pour gérer les ruptures. Bah, si seulement c'était un tireur à bière. Alors, du coup, on a nos trois fabrisseurs. Ils peuvent faire quoi ? Ils ont une potion. Et rien. Et elle, elle n'a même pas le droit à une potion. Ok. Très très bien. Et nous, il faut qu'on avance. Alors l'avantage, c'est qu'ici c'est fermé. Donc, bon voilà. Mais par contre, il y a des manqués. Donc, ils pourraient se faire tirer dessus. Donc, il faut qu'on se planque. Tout simplement. Voilà, on va se planquer. On ne va pas tenter la chance avec eux, de toute façon. Le marteau de fabrissage, voilà quoi. Si on peut ne pas s'en servir, j'en en serai que plus heureux. Alors, voyons voir. Ok. Encore, on repère direct des ennemis. Est-ce qu'on a une portée suffisante ? On n'a pas de portée pour l'instant. Donc, on va se mettre en position. Toi, tu viens là. C'est vous qui allez commencer le fight après. Et c'est parti. On attend. On ne fait pas de folie. Ici, on attend. Ok, il se casse. Tu te casses aussi, toi ? Ok, il se casse aussi. Oh, il y a des ennemis qui se baladent par là. Vous, vous faites rien. Alors, est-ce qu'on passe au centre ? On a quoi comme possibilité ? Sinon, il faut filer par là. Mais ce n'est pas par là qu'on a commencé à aller. Ils sont toujours trop loin. Ils sont toujours trop loin. On va continuer d'avancer. On va voir s'ils s'approchent de nous. On en a deux qui sont sous dans l'équipe. C'est parfait. Ils continuent de se barrer. On va tomber sur un groupe de dix à un moment. Restez bien proche. Voilà, parfait. Là, ça sent le pâté. Je pense qu'il ne peut pas nous voir. Lui, par contre, il va faire chier. Mais il nous a vu. Ça, ce n'est pas cool. Il aussi nous a vu. Et bon, il va falloir qu'il fasse un grand tour pour venir nous taper dessus. Donc pour l'instant, pas le choix. On va rester là. Alors là, par contre, on a moyen de caler un tir explosif. C'est plutôt pas mal. On a moyen de caler un autre tir. Un autre tir explosif. On a deux tirs explosifs. Une petite fiole. Ouais. Je pense que c'est pas si mal. Bon, il faut encore qu'on touche, mais... Voilà. On s'approche. Ok. Ça dépass, mais pas suffisamment. Ah putain, non. Sérieux. Ça, c'est la tristesse. Alors, 67. Bon, on va prendre le 67. C'est raté. Est-ce qu'on en a un avec les fioles aérodynamiques, là ? Pas toi. Toi, tu as les fioles aérodynamiques. Donc si tu viens ici, tu es capable de mettre un coup. Allez, te rate pas. Yes. Ça, c'est cool. Option d'après, ça pourrait être de rocher au centre. On va prendre le risque d'aller jeter un oeil. On sait qu'il y a un manqué par là, qui s'est tiré, on sait pas quoi. Ouah la vache, il y a tellement de ruptures ici, là. Je pense qu'on va essayer de se barrer de l'autre côté, en fait. En mode, fuyez pour vos vies. Ah bah non, il y a un rupture aussi de l'autre côté. Quelque chose me dit qu'ils vont pas survivre, hein, eux. Même si on avance agressivement, ça va être tendu. Bien, bien tendu. Allez, go. On va quand même tenter, hein. On est là pour les sauver. Mais il n'y a aucun moyen qu'on traverse leur ligne, en fait. C'est ça le problème, quoi. Il n'y a aucun moyen qu'on traverse leur ligne pour rejoindre les autres, parce que c'est trop... Il y a des ennemis partout, quoi. Après, visiblement, ils sont pas trop trop vénères. Même si je pense que petit à petit, ils vont nous rattraper. Ah, puis alors, il y en a un autre de l'autre côté, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? 40 PE avec nos marteaux, corps à corps. C'est juste mort, quoi. On peut juste rien faire. Mais ils sont combien, la vache. Alors, nous, on a la possibilité de passer à gauche. Je pense qu'on va essayer de faire ça. On perd personne de nouveau. Non, pas ça. On avance. On avance. Peut-être falloir qu'on avance un peu plus agressivement. Même deux cases gagnées, c'est déjà pas mal, quoi. Alors, ici, le problème, c'est que si je m'éloigne, je risque d'être visible pour les manquer. Je pense qu'on va quand même se mettre là. Oh, putain. L'échec. En même temps, ils sont partout, quoi. Oh, la vache. Alors, ça, ça, c'est la merde. Le plisseur au milieu de tous les vieux fabrisseurs. Ah non, mais de toute façon, on est mort, donc c'est pas grave. C'est pas un problème, excusez-moi. Je pensais qu'on allait mourir, mais en fait, on allait juste mourir. Tout va bien. Eh, c'est impossible, ces missions, sérieusement, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et qu'ils sont tout au bout de la map. Avec un pauvre marteau, zéro armure, que dalle. Aucune compétence. Et des plisseurs, en plus. Oh, la violence. Allez. Pour la gloire. Ah bah ouais, là, on va être visible. Là, il n'y a pas photo. Pour la gloire. L'autre, de toute façon, il va nous exploser dessus. Il va tous nous tuer direct. Donc la question se pose pas trop. On peut pas se cacher. On peut gagner quelques cases en se cachant, ici. Ouah, ils sont nombreux. Putain. Ça va tellement être la violence. On va tellement se faire défoncer. Laisse tomber le déplacement furtif, là. Il faut se bouger les fesses. Bon, on les sauvera pas. Donc c'est pas non plus techniquement la peine de charger comme un gros porc. Parce qu'on va se faire buter de toute façon. Alors, l'objectif, c'est plus de les sauver. Ça va être de sauver la guilde, tout simplement. Eux, de toute façon, ils sont morts. Il n'y a pas photo. Attention, ça va piquer. Voilà. Heureusement qu'on perd pas quand on les perdant. Parce que ça serait vraiment ingérable. Pourtant, on avait quelques bons combattants. Mais sans équipement et tout, ils peuvent rien faire. Ah non, craintif. Sérieux. Ça, c'est chiant par contre. Ok. Alors, on a moyen de commencer à endommager là-bas. On va y aller. En plus, ils sont bien en tas. On peut se rater également. Ça reste une possibilité. Tu peux taper sur lui. Ça fera toujours un peu de dégâts en moins. Ouais. Ouais. On va aller le taper à la main. On peut user de la... De la fiole pour ça. Merci. On est repoussé. Mais vu qu'il n'y a rien derrière nous, ça pose pas de problème. Là, on n'a pas de portée pour taper. Tant pis. Donc on va se mettre en position pour déchaîner les enfers au prochain tour. Et on va espérer que ça suffise. En plus, je pense que dans ce genre de mission, les ennemis sont scriptés pour aller vers le fond de la map. De toute façon, il n'y a aucun moyen qu'on puisse les rattraper et faire en sorte qu'on le fasse mal. Allez, ça, il y en a une quinzaine. Quoi. On a moyen d'allumer celui-là assez facilement. On peut allumer celui du fond aussi. Alors avec notre tireur, plutôt. C'est parti. Non, c'est pas parti. Parfait. Parfait, parfait. Ça commence bien. Ouh. Oh, c'est gourmand, là. Trop gourmand. Très bien. Je prends note. Nos mecs sont complètement nuls. Mais nuls. Mais c'est pas possible d'être nul comme ça. Franchement. Vous voulez mourir ou quoi ? Putain. C'est pas possible. Oh là là. Vous pouvez faire tellement un beau tir, là. Et non. On est incapable de caler un tir potable. C'est déprimant. Allez, toi. Vas-y. Fais-nous du DPS. Alors, où est-ce que tu peux tirer là-dedans ? Ça me paraît pas mal. Ouais. 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 Admettons. On en a stun quelques-uns. On va pas se plaindre. Toi, tu vas rester un peu derrière puisque t'es trop loin de toute façon. Y'a personne qui a besoin d'être soigné particulièrement. D'accord. Il se cache. Il faut que t'aille où pour pouvoir lui tirer dessus, là ? Tout là ? Allons-y, tout là, alors. Oh, alors, n'aie-moi ce monde. Attention, l'explosion. Bim. Il va falloir qu'on le tue je sais pas comment. Il va faire une explosion puis on va encaisser l'explosion. Tire aveuglant, ça servira à rien. Tout est trop bourré pour faire quoi que ce soit. ici, on peut aller lancer quand même un petit truc explosif là-dedans. Voilà. Au moins, ils sont bien en tard. C'est ça qui est cool. Euh, ouais. Là, il faudrait qu'on tue celui-là. Toi, tu peux aller là. Ici, on les voit pas. Ici, on les voit tous les deux. Va donc par là. Toi, tu viens ici. On va essayer de finir celui-là. Même s'il y a moyen qu'on le finisse pas. Parfait. Euh, lui, il faut pas qu'on le laisse nous exploser dessus. Parce que sinon, c'est la mort. Ce qui veut dire qu'on va probablement devoir faire un truc comme ça. Alors, la tension, ça va piquer. Ah, le 11 de dégâts. Le 11 de dégâts plus... Est-ce qu'on est capable de le toucher d'ici ? Oui, parfait. Ça, c'est le sauvage de vie. Et ici, il y a moyen de faire mal. Ok, parfait. Bon, ça va. On a un DPS correct quand on touche. Par contre, la corrosion, c'est un peu la teuf. Ouais, canton. Je sais, il y en a tellement partout. En plus, on est les pieds dans la merde, là. Au sens littéral. Ça fait tellement mal, la corrosion. Bon, il faut qu'on se replie. Là, il n'y a pas vraiment de débat. Il faut qu'on se replie à un endroit où on peut leur tirer dessus. Genre, ici, ce serait bien. On va se replier avec tout le monde puis on va voir ce qu'on est capable de faire. Replis-toi. Replis-toi. Alors, la corrosion, elle affecte aussi les mobs. Alors, peut-être pas eux. Non, probablement pas eux, mais les mobs normaux aussi. Ils prennent des dégâts et ils sont affectés au niveau de l'armure. Ils ont le moins 2 d'armure. Alors, toi, il te reste 3 munitions. Toi, une seule. On va donc commencer par toi. Ok, tu es son pote. Yes. Bon. C'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Est-ce qu'on a des PV à soigner ? 14 sur 22, 16 sur 22. Ça pourrait se valoir éventuellement. Il ne nous reste qu'une popo en même temps. Donc, on va attendre. Je pense qu'on va partir par là-bas pour la suite. Sauf s'il y en a d'autres qui viennent là, mais... Comment on peut l'atteindre, lui ? Oula. Il s'est basé. En faisant le tour par là ? Peut-être. Ok, là, on le voit, mais on est toujours trop loin. C'est parti, on réavance. Franchement, comment on aurait pu sauver les Fabriceurs ? Je ne comprends pas ces missions. Je pense que là, pour le coup, il y a un truc pas très bien réussi dans le jeu. C'est intéressant, le coup, de se dire, tiens, on va avoir des attaques des fois où la cadence elle fait une percée et puis elle peut attaquer directement les bâtiments. Mais c'est ingérable, il n'y a juste rien à faire. Ok, lui, il est stun, il ne nous fera plus chier. Par contre, il est un peu trop près à mon goût. 55% de chance de toucher. Tu commences à vieillir, mon cher. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a la fiole aérodynamique ? Toi, tu peux toucher en venant ici. En faisant des tours infinis. 66, 66. Allez, go, on tente le 66. Il n'est pas mort, dommage. extrêmement dommage. Extrêmement dommage parce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose. Et ça, c'est très très con. Je pense qu'il n'est pas à portée, mais s'il est à portée, tant pis. On devra faire avec. Non, il n'est pas à portée, ça. Parfait. Alors, j'avais dit, on va le finir à la main, mais non. on ne va pas le finir à la main. Si tu viens là, toi, 80% de chance ici, vas-y, prends, rate-toi. On ne peut pas se rater sur ce genre d'attaque. Ce n'est pas possible de mourir là-dessus. Déjà que là, on n'a plus de fioles, là il en reste deux, là il en reste deux, je ne peux pas m'approcher assez pour lui tirer dessus avec une fiole. ce qui veut dire qu'on l'a dans l'os. On va faire un peu de dégâts, là. Au pire, les plisseurs, on peut les faire au corps à corps. Alors, les pourcentages, ce n'est pas les taux d'échec, c'est les chances de réussite. Malheureusement. Là par exemple, si lui je le prends, on a 100% de chance de lancer la fiole là où on vise, donc au centre. Et ici, seulement 61%. Donc non, non, ce sont les taux de chance qu'on a de toucher. On pourrait finir celui-ci. On va attendre un petit peu, voir si on a moyen de réussir un tir. Ok, Donc là, on va essayer. Après, il y a des variations, c'est-à-dire que plus ils vieillissent, moins ils viennent précis, fort, etc. Il y a aussi des caractères qui font que des fois, ils vont te dire « bah, j'ai 80% de chance de toucher » alors qu'en fait, c'est moins bien quand ils sont trop pessimistes. Trop optimistes, pardon. Et quand ils sont pessimistes, c'est l'inverse, ils vont te dire « j'ai 50% de chance de toucher » alors qu'en fait, c'est 70%. Donc, ça reste relativement variant. Là, le 80% c'est peut-être pas un vrai 80%. Si, c'est un vrai 80%, c'est juste qu'on est nul. Pas de problème. Pas de problème. On est juste très mauvais. Alors lui, il est encore là, mais on va garder un peu des fioles parce qu'il reste quand même du monde. Le puisseur, il se barre là-bas, ça me va très bien. le manqué, il fait quoi ? Rien. Lui, il va peut-être commencer à faire le tour. Non, il va essayer de nous ouvrir un chemin là. C'est pas mal, il va nous ouvrir une vision, on va le voir maintenant. Ce qui est plutôt bon. Raté. La menace immédiate, c'est lui. Je pense, en tout cas. Très bien, 1 PV. Est-ce que ça vaut le coup de balancer une fiole ? Je pense pas. On va rester groupé, ils vont venir sur nous maintenant. Ou en tout cas, rester à distance. L'objectif, ça va être de leur faire le plus de dégâts possibles avec les tireurs, mais ça nous prend du temps. Et on va garder les fioles pour faire vraiment du gros DPS s'il y a besoin. Si jamais, à un moment, il se rapproche tous et qu'on a besoin de faire beaucoup de dégâts en très peu de temps pour éviter de se faire défoncer. Alors, 55% de chance, il commence à être... Lui là, c'est sa dernière mission. 61 ans, il faut arrêter un moment. Il y a un autre manqué par là. D'accord, très bien. Il y a encore deux plisseurs. Là, peut-être qu'une fiole, ça pourrait se valoir, par contre. Ah, lui va nous voir. Là, du coup, une fiole ou un tir explosif ? Un tir explosif. Raté. On va se détendre un peu. Allez, on va tenter une fiole, là. Alors, un Jeffran, plutôt. On va essayer de buter celui-là. Si on le tue, il va faire des dégâts à son pote. Et on va aller mettre un coup. voilà, voilà, très bien. Toi, tu n'as plus de fiole, tu es capable d'aller taper sur celui-là aussi. Vas-y. Ok. Ah, un petit, on trinque au signe. Je m'arrête pour trinquer. une fois n'est pas coutume, ça fait un épisode un petit peu long de VOD, mais en même temps, il y a du taf. 90% de chance. Il y a peut-être moyen. Ok. Ça, c'est fait. Et toi, tu vas péter. Il a gagné Mouton comme petit nom. Parce que pourquoi pas. Ce sera Yared Mouton Barduff. Non, là, on ne va pas utiliser de fiole pour ça. C'est beaucoup trop cher. Ok, il reste le plisseur endommagé. Lui qui va venir jouer au con. Là, elle est capable de nous tirer dessus. Il faut qu'on s'éloigne d'ici. Donc, on va se mettre le plus loin possible pour pouvoir allumer. Parfait. Et on va reculer ici. Pour pas que lui vienne nous taper. Hop. La fiole encore utile derrière. Vous, vous reculez loin. voilà. C'est bon. Ah, il reste un manqué encore. Ah, je pensais qu'il allait venir vers nous, lui. Il reste un manqué. Ce qui veut dire qu'il faut que toi, on te faufile pour que tu puisses aller taper dessus. Hop. tirs, 12, ok, ça va. Et on le finit avec notre jeune. Ok. Toi, tu vas reculer. On va quand même gagner une petite case et faufiler l'huile là. Ok, voilà, ça y est, il arrive. C'est parti. On allume. Je pense que c'est le dernier. Toi, j'aimerais bien que tu fasses un peu de truc dans ce combat, donc tu vas mettre le coup final. C'était le dernier. C'était le dernier. Ok. Bon, on a perdu tous nos fabrisseurs, mais au moins, on a sauvé la zone. C'est pas si mal. Ils sont tous morts héroïquement au combat, mais on va arrêter l'épisode de Veodella. Il est bien, bien trop long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à nous dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada